Méhari, 2 chevaux, Mustang, autant de voitures qui étaient exposées ce dimanche dans la Meuse. Il y avait plus de 95 voitures et tracteurs riches en histoire et en beauté. Chiffre en hausse par rapport à la précédente édition qui date d'il y a deux ans. Il y avait 75 véhicules, là 95, en augmentation. Mais l'après-midi il va y avoir beaucoup de gens qui viennent aussi sans inscription, qui viennent montrer leur trésor. Pour les exposants, rencontrer des passionnés est très sympathique, même si la chaleur a pu affecter le nombre de visiteurs. On échange un petit peu avec les gens, alors il fait très chaud, donc effectivement on est un petit peu impacté par le manque de personnes, mais on ne se plaint pas. Le but c'est toujours de parler avec quelqu'un. Le rassemblement a donc séduit les amateurs de voitures et tracteurs anciens. Enfants et adultes ont pu rêver devant ces véhicules. Les Alpines, j'aime bien les Ruy-Gort. Pour l'instant, ce n'est pas trop mon budget. Mon papi est collectionneur de vieux tracteurs en Haute-Marne, dans le 52. Il a 98 tracteurs et j'aimerais bien être collectionneur comme lui. Certaines automobiles sont rares. En effet, certains exposants possèdent des véhicules qui ont quelques spécificités. C'est le premier tracteur de chez Jaune d'Air qui a été construit. Il y en a un autre à côté qui est un peu plus récent. Et puis deux anciens aussi qu'on a amenés. On s'est déplacés avec quatre tracteurs. C'est la couleur, les jantes, la configuration en fait. C'est ce qui le rend unique. Et le refroidi par air, c'est rare pour un T3. A l'occasion, l'artiste Fiorindo a joué pendant que les visiteurs flânaient entre les véhicules. Et nous, ça nous fait du bien de venir ici, de jouer pour les gens, de voir les gens se rassembler autour d'un événement aussi incroyable à Monti-sur-Sau. Cette 15e édition est donc un total succès. Les exposants et les visiteurs ont pu passer un moment convivial sous le soleil d'été.